Si ça fait longtemps que tu aimerais learn English or any other language, le voy a dar doce consejos per parlare qualsiasi altralingua rapidamente. Je parle pas ces 4 langues couramment, seulement français et anglais. L'espagnol je me débrouille quand même bien et l'italien j'ai seulement appris il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc ces conseils de cette vidéo seront surtout portés sur comment je suis devenue bilingue anglais, mais ils fonctionneront aussi très bien pour d'autres langues. Première chose, va plus loin. En gros, quand t'apprends un nouveau mot de vocabulaire, au lieu de juste l'entendre et te dire ok je vais m'en souvenir, perso je ne m'en souviens jamais si je ne le vois pas au moins écrit, ben là en plus de l'écrire toi-même sur ton téléphone, tu vas le chercher sur internet, aller voir les photos sur Google Images, comme ça tu vas faire travailler ta mémoire visuelle, y associer des images, y associer des idées. On dit souvent en développement personnel qu'il y a une technique de mémorisation qui est super utile et dont je me sers d'ailleurs quand je suis en train de m'endormir, que j'ai des idées, je pense à des trucs mais j'ai pas envie de sortir mon carnet et mon stylo. Ce que je fais c'est le palais des souvenirs, il me semble que ça s'appelle. C'est en gros tu t'imagines dans un espace que tu connais, genre chez toi, ta chambre ou ta maison et tu vas imaginer un objet qui représente ta pensée. Par exemple si tu te dis oh demain il faut que je pense à prendre mes clés, tu vas visualiser tes clés à tel endroit dans ta chambre et tu vas faire un petit parcours comme ça et dans ta chambre tu vas bouger d'un endroit à un autre. Ensuite il faut aussi que je pense à amener de la moutarde pour qu'on puisse faire la recette avec ma copine, peu importe, tu vas visualiser le pot de moutarde sur ton lit ou sur ton chevet, peu importe, et comme ça tu vas faire le tour de ta chambre avec les objets que tu visualises au fur et à mesure. En gros c'est pour montrer que quand tu y associes une image, une idée forte, tu vas hyper bien t'en souvenir. Parce que je vous assure que le lendemain si j'ai fait une liste de trucs à pas oublier ou une liste de courtes ou peu importe, je me retrace mon truc dans mon palais. Moi je sais que c'est le couloir de là où j'habitais avant mon ancien appart et il y avait un, deux, trois, quatre portes plus le tableau. Et souvent je mets du coup cinq objets dans chaque porte et sur le tableau et je sais lesquels sont où et donc je m'en souviens hyper bien. C'est incroyable alors que si juste j'avais fait la liste dans ma tête des cinq trucs, jamais je m'en serais souvenu. Donc quand tu apprends du nouveau vocabulaire, quand tu recherches du nouveau vocabulaire que tu connaissais pas et que tu apprends des nouveaux mots, une nouvelle orthographe, tu vas l'écrire sur ton téléphone, l'écrire dans Google, aller chercher les images et puis aussi cliquer sur les premiers liens. Il y a certains liens qui vont te donner une définition, des exemples, qui vont te donner des synonymes aussi. Il y a certains sites aussi comme Lingui qui te donnent un contexte. Donc tu peux lire le mot que tu viens d'apprendre dans différentes phrases dans la langue souhaitée et ça va te donner un contexte à chaque fois de comment le mot s'utilise. Donc c'est hyper utile. A chaque fois que tu apprends un nouveau mot, va plus loin. Te dis pas juste ok c'est bon j'ai appris un nouveau mot, je vais m'en souvenir à peu près. Tu vas faire travailler ta mémoire visuelle, tu vas réfléchir à comment l'écrire, des fois tu vas pas l'écrire bien la première fois, donc quand tu vas le rentrer dans le moteur de recherche, il va te dire vous voulez plutôt dire tel truc ? Et parfois c'est ça. Donc là aussi tu vas enregistrer, ok c'est pas la manière dont je l'avais écrit là, c'est comme ça. Moi perso ça m'aide énormément de faire ce mini travail là qui prend une minute et qui me permet de beaucoup mieux retenir les mots que j'ai appris. Deuxième point, utiliser la flemme à son avantage. On a tous la flemme, autant l'utiliser pour apprendre des langues. Pour apprendre l'anglais, j'ai regardé énormément de séries en anglais. C'est très important d'écouter de la musique, je sais que quand j'étais petite aussi, je traduisais les chansons de Katy Perry avec ma mère. Je me souviens même qu'à un moment j'avais voulu traduire, parce que du coup je choisissais les chansons que j'aimais bien, les chansons du moment et tout, et je les traduisais. Comme ça je pouvais comprendre le contexte de la chanson, donc je trouvais ça sympa. Je pouvais la rechanter, donc ça faisait travailler le parler, le écouter, le comprendre. Et je me souviens à un moment vouloir traduire la chanson Birdie qui s'appelle Skinny Love, je crois que ça s'appelait, elle est sortie en 2011, quelque chose comme ça. Et c'était un peu gore, si je me souviens bien. Les paroles étaient un peu trash. Donc je me souviens qu'on m'avait dit euh non, celle-là, pas trop, on va pas la traduire. Mais tout ça pour dire que dans notre vie de tous les jours, on peut trouver plein de manières, avec tous les outils qu'on a à internet et tout, plein de manières d'apprendre des langues hyper facilement. Par exemple, plutôt que de regarder, je sais pas, des vidéos qui vont t'expliquer 10 mots d'espagnol ou 10 mots d'anglais à savoir, cherche plutôt des youtubeurs de notre âge, notre génération ou ta génération, si t'es pas exactement la même génération que moi. Donc c'est des sujets qui vont t'intéresser. Tu vas regarder les vidéos de ces youtubeurs dans telle langue. Moi je sais que ça m'a énormément aidée de regarder des vidéos de make-up, de à l'époque quand j'apprenais l'anglais, j'étais vraiment ultra fan de make-up et de skin care. C'était vraiment l'époque, tu vois, des youtubeuses beauté où c'était leur prime. Donc vu que ça c'était hyper à la mode et que moi j'adorais, je kiffais regarder les vidéos des youtubeuses américaines qui parlaient de make-up, de leur skin care et tout. Donc c'était un moment où je prenais du plaisir et en même temps j'apprenais des nouveaux mots, des termes assez spécifiques. Donc là c'était par rapport à l'univers du maquillage, mais ça peut être super varié. T'as des youtubeurs lifestyle qui parlent un peu de tout et de rien. En fait, chercher les youtubeurs que les natifs de la langue que tu veux parler, par exemple l'anglais, que les britanniques regardent. Chercher quels youtubeurs sont vraiment à la mode et trendy en ce moment au Royaume-Uni parce que c'est ça qui va te faire apprendre aussi les us et coutumes, genre les mots qui sont à la mode, les trends du moment, les accents, les façons de parler. Peut-être qu'il va y avoir aussi des références un peu culturelles que tu vas apprendre grâce à ces vidéos. Regarder les films en VO aussi. Ça, ça fait vraiment des années que je n'ai pas regardé un film original, enfin en anglais original, en français, parce que déjà les doublages me saoulent. Mais en plus, c'est tellement plus agréable de le regarder dans la version originale. T'as vraiment le, comment dire, l'émotion qui a été mise dès le début quoi. Et même si au début, tu dois regarder avec les sous-titres, c'est pas grave. D'ailleurs, j'étais assez choquée parce que quand j'ai habité en Angleterre, j'ai remarqué que tous mes potes anglais ou quasiment tous regardaient leurs séries et leurs films avec les sous-titres en anglais, avec des sous-titres anglais. Je trouvais ça trop bizarre parce que pour moi, les sous-titres, c'était que quand tu savais pas bien parler une langue, du coup, tu mettais les sous-titres pour réussir à mieux comprendre. Mais je me disais, si tu parles anglais, ça sert à rien de mettre des sous-titres anglais étant donné que tu le comprends juste en l'écoutant. Mais en fait, je sais pas pourquoi, peut-être c'est une question d'habitude ou d'accent. Il y a beaucoup d'accent différents en fonction de où tu viens dans le Royaume-Uni, les accents américains. Enfin, l'anglais, il y a plein d'accent différents. Donc, c'est aussi peut-être pour ça. Mais j'étais assez embrouillée et je comprenais pas pourquoi ils faisaient ça. Mais il n'y a pas de honte vraiment à mettre les sous-titres en anglais. Et même si c'est peut-être un peu moins agréable de lire, même si tu comprends, tu vas plus avoir tendance à lire, mais tu vas retenir tellement mieux. En moyenne, on retient 50% de ce que l'on voit et écoute alors qu'on retient seulement 20% de ce qu'on écoute. Donc tu vas retenir 30% de plus si tu lis les mots en même temps que tu les écoutes quand tu regardes un film. Aussi, un autre truc, si tu dois prendre les transports, par exemple, ou être obligé d'être dans un endroit une heure par jour ou je sais pas, quand t'es chez le médecin, dans la file d'attente ou peu importe. Utiliser ces temps-là de rien pour écouter des podcasts, écouter des musiques dans la langue. En fait, il faut vraiment s'en imprégner. Utilise tes trajets où tu t'embêtes, tu t'ennuies pour, au lieu de traîner sur TikTok, va regarder une vidéo sur YouTube de Friends en espagnol ou de n'importe quelle série que t'as envie de regarder mais dans la langue que tu veux apprendre. Troisième chose aussi, c'est qu'il faut le préciser, pour l'anglais, j'ai eu la chance et mes parents me payent des cours particuliers. C'est un privilège énorme et en plus, ma prof était super sympa donc à chaque fois, ça me faisait plaisir d'aller au cours et je voyais pas ça comme un moment de travail, de corvée. Je voyais vraiment ça comme un amusement. Elle me préparait toujours des petits jeux avec des mots écrits sur différents petits bouts de papier et après, il fallait faire des phrases ou les grouper en mode adjectif, tous les adjectifs d'un côté, non commun de l'autre, tous les verbes d'un côté ou alors comment se conjuguer les verbes et les trier, etc. Bref, elle me faisait toujours des petits jeux sympas et c'est vraiment hyper important d'allier l'amusement, d'allier le jeu à l'apprentissage. Et d'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent qu'en faisant ça, on retient beaucoup mieux ce qu'on voit, ce qu'on apprend. Ce qui est drôle, c'est qu'après avoir pris des cours d'anglais, j'en ai donné pendant genre 3 ans à plein d'enfants différents et j'ai adoré. Vraiment, c'était super cool. Ce qui est hyper agréable, c'est que tu vois au fur et à mesure des semaines qu'ils s'améliorent, qu'ils ont beaucoup plus de facilité à parler, ils osent plus, ils ont moins honte de se tromper et moins peur. Et d'ailleurs, ça rejoint le quatrième point, parler. Vraiment, se concentrer dès le début de l'apprentissage, pas perdre du temps à vraiment se concentrer sur les conjugaisons, la grammaire, etc. Se concentrer dès le début sur parler. Même si ton anglais, même si ton espagnol, la langue que tu vas apprendre n'est pas parfaite, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. J'étais en école section internationale, donc on avait quand même pas mal d'heures d'anglais par semaine, je crois, 7 ou 8 heures d'anglais par semaine, ce qui était plus que la majorité des collèges et des lycées, mais je participais pas tant que ça. Donc j'avais des bonnes notes, je pensais avoir un à peu près bon niveau, mais étant donné que je participais très peu en classe, après, quand je suis arrivée en Angleterre pour y vivre, pour faire mes études, j'ai vraiment réalisé à quel point mon niveau d'anglais n'était pas aussi bon que ce que je pensais du tout. C'était très très dur de comprendre les gens qui me parlaient dans la rue parce qu'ils parlent vite, ils ont des manières de parler que t'apprends pas à l'école, en fait. Comme pour le français, on entend souvent des étrangers dire nous allons faire ta ta ta, alors que nous, on dit jamais nous allons faire ça, on dit on va. Vous voyez ce genre de petits détails qu'on n'apprend pas à l'école ? À l'école, on apprend bien la langue carrée comme elle doit se parler dans un langage soutenu, alors que dans la vraie vie, personne ne parle comme ça. Personne ne parle comme tu écrirais à l'écrit. Et encore dans les SMS et tout, il y a tellement d'abréviations, de slang, ce qu'on appelle en anglais, c'est des mots de jeunes. Nous aussi, on en a plein en français et j'ai réalisé en Angleterre quand je suis arrivée et qu'on faisait des soirées avec mes potes anglais du coup, que c'était si dur de les comprendre. Il y avait de la musique en fond, plusieurs conversations qui se passaient en même temps et moi je devais me concentrer sur la personne qui me parlait. Franchement, ça m'est arrivé des centaines de fois de genre juste sourire en espérant que la personne n'ait pas posé une question parce que je n'avais pas compris ce qu'elle avait dit tu vois. Alors que les cours au contraire, c'était plus simple à comprendre parce que les profs utilisaient un langage un peu plus soutenu. Il y avait quelques mots spécifiques à connaître, donc moi c'était pour l'ingé. Donc dans le domaine de l'ingénieurie, il y avait des mots spécifiques à connaître mais sinon, c'était vraiment beaucoup plus simple de comprendre. En revanche, entre potes, c'était très dur mais c'est là que j'ai tellement progressé. En fait, mon niveau d'anglais toute ma vie, il avait un peu augmenté petit à petit en fonction de mes cours à l'école mais quand je suis arrivée en Angleterre et que du coup, j'étais obligée de parler, là, mon niveau d'un coup, il a énormément augmenté et d'ailleurs, je me souviens me forcer au début à me faire des potes anglais parce qu'il y avait une communauté de français mais je me disais ok, au début, il faut pas que je commence à traîner avec les français parce que c'est la facilité et si je fais ça, après, je vais plus vouloir aller chercher d'autres potes. J'aurai déjà mon groupe, on parlera tous français entre nous et d'ailleurs, finalement, plusieurs mois plus tard, j'ai aussi rencontré des français et il y en a certains qui sont restés uniquement avec des français et voilà, j'ai des copines qui ont pas tant que ça progressé au niveau de leur anglais alors qu'elles ont passé trois ans en Angleterre mais elles sont restées quasiment qu'avec des français et donc, leur niveau d'anglais n'a pas tant que ça progressé donc je suis quand même contente d'être restée avec des français mais aussi avec des anglais et puis comme ça, tu apprends plein de cultures différentes. D'ailleurs, il n'y avait pas que des anglais, il y avait aussi des italiens, ukrainiens, des gens qui avaient vécu partout dans le monde. En gros, c'est top mais je sais que c'est quand même une chance énorme, c'est un privilège énorme d'avoir pu faire ça donc si, toi là, tout de suite, c'est pas possible de te payer, je sais pas, un mois d'échange en Angleterre ou peu importe, parle avec des gens autour de toi. Avant de partir en Angleterre, je me souviens qu'avec ma mère, on parlait entre nous en anglais alors que notre anglais était pas incroyable mais si on savait pas un mot, on allait le chercher sur internet et comme ça, on arrivait plus ou moins à tenir une conversation et ça nous entraînait à parler même si c'était pas parfait donc bien sûr, c'est mieux si tu peux parler avec quelqu'un de natif parce qu'il va te corriger directement mais si c'est pas possible, fais avec les moyens du bord et d'ailleurs, en ce moment, avec un petit groupe de potes, j'essaye vraiment d'apprendre l'espagnol donc entre nous, même si notre espagnol est pas parfait, ben on parle, on parle espagnol pas pendant plusieurs heures tu vois mais pendant je sais pas 10 ou 20 minutes de conversation ben on va dire vas-y, on parle espagnol maintenant et on commence et on essaye de parler espagnol et au début, il y a ce moment de mince, genre je sais pas parler, je vais dire des bêtises, ça va être un peu la honte, t'es un peu pas sûr de toi et du coup, tu veux pas trop te lancer mais en fait, le fait de dépasser ce cap-là, de se dire c'est bon, je vais faire des erreurs, c'est pas grave, c'est tellement libérateur et moi perso, dans l'apprentissage des langues de me dire c'est pas grave, je vais faire des erreurs, quand je serai avec des gens natifs, ils vont les corriger ou alors je peux aller chercher, moi quand je sens, tu sais des fois tu dis une phrase et tu sens que non, là il y a un truc de faux, tu peux aller chercher sur internet, comment ça se dit et petit à petit, tu progresses comme ça, ça fait un déclic de commencer à parler parce que t'as plus peur de faire des erreurs, genre t'en as déjà fait, déjà dès que tu commences à parler de toute façon dans une autre langue que tu parles pas parfaitement, forcément tu fais des erreurs donc quand tu les as déjà fait, t'as plus peur d'en faire d'autres étant donné que c'est bon, tu te rends compte que c'est pas grave. Petit tip d'ailleurs si c'est vraiment très dur pour toi de commencer à parler, c'est de commencer à lire un livre dans la langue que tu veux apprendre à voix haute parce que t'auras pas à réfléchir à quoi dire, faire la traduction dans ta tête et la prononciation, t'auras juste la prononciation, ce sera juste ton seul point d'attention. Donc c'est déjà un bon début pour commencer à parler anglais de lire un livre en anglais à voix haute, tu vas voir ta prononciation, tu vas t'entendre parler aussi, tu vas t'habituer au fait d'entendre ta voix dans une autre langue et donc comme ça quand tu voudras parler avec des gens soit qui parlent déjà anglais soit qui parlent pas trop anglais comme toi, ben ce sera plus facile parce que tu seras déjà habitué au son de ta voix, à ta prononciation et bien sûr il te restera la partie plus compliquée entre guillemets de savoir comment traduire une phrase que t'as envie de dire mais ce sera déjà plus simple que si tu dois tout commencer d'un coup. Et si autre chose aussi, tu n'as pas de potes qui ont envie d'apprendre une autre langue ou quoi que t'as personne avec qui parler, parle à toi-même à voix haute. Par exemple, tu rentres du travail et t'es dans la voiture, ben raconte ta journée à toi-même dans la voiture à voix haute. Qu'est-ce que t'as fait ? Le matin, tu t'es levé, ok t'as pris ton petit déj, ensuite t'es parti, tout ça dans une autre langue. Et si par exemple, tu ne sais pas parler au passé, tu voudrais raconter toute ta journée mais c'est du passé et tu ne sais pas le dire, ben c'est pas grave, parle au présent. Toutes les actions que t'as faits, la liste d'actions que t'as faits, tu dis les phrases juste au présent. Ce sera déjà ça, ce sera toujours l'apprentissage de la langue, ça va te faire gagner mais des heures et des heures et des jours et des jours d'apprentissage parce que c'est là que ton niveau va augmenter exponentiellement. Cinquième chose, tu peux aussi faire des petits vlogs, te filmer ou filmer ce que tu fais. Par exemple, je ne sais pas si tu pars une semaine en vacances avec tes parents dans le sud de la France, et ben filme ce que vous faites, genre quand vous préparez à manger, tu filmes et t'expliques dans la langue de ton choix ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez faire l'après-midi, etc. T'en fais des petits vlogs. T'es pas obligé de les poster sur internet, ça peut juste être pour toi mais je trouve ça trop cool d'avoir une trace de comment tu parles pour pouvoir après quelques mois plus tard te rendre compte de ton évolution. Bien sûr qu'au début t'auras l'impression que ce sera cringe mais tu t'en fiches, c'est juste pour toi. En plus, je trouve qu'être à l'aise avec le fait d'être cringe, par exemple se voir en train de parler dans une vidéo, tu sais au début quand je m'entendais parler dans une vidéo j'étais vraiment là genre oh là là je peux pas écouter mais en fait pourquoi ? Genre pourquoi est-ce qu'on s'aime pas comme ça ? C'est triste de se dire qu'on peut même pas s'entendre en vidéo tu vois ou que je sais pas quand un pote nous a filmé en train de faire un truc drôle mais un peu bizarre on peut pas re-regarder la vidéo on est là genre oh non 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 ça me gêne trop. En fait je trouve ça bête c'est trop bien de pouvoir se filmer en train de faire des trucs bizarres de pouvoir se filmer en train de parler une langue que tu sais pas parler même si c'est un peu chelou c'est un peu la honte tu sais pas trop ce que tu racontes c'est drôle mais bon si tu veux pas filmer ne filme pas mais juste tu peux te parler à voix haute je sais pas t'es en train de faire ton maquillage explique ce que tu fais comme si t'étais en train de filmer une vidéo pour Youtube et que tu devais expliquer que tu utilises cette marque de mascara machin tu vas apprendre plein de mots spécifiques sur le maquillage en gros juste parler 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 même si c'est à toi-même même si c'est juste intérieurement où tu vas penser dans ta tête à ce que tu te dis je sais pas t'es en train de faire une recette tu te dis ok là faut que je mette 150 g de beurre 120 g de cassonade je sais pas quoi bah tu te dis ça dans ta tête dans une autre langue c'est mieux si c'est à voix haute mais parler parler avec des gens parler tout seul peu importe en vidéo ou pas en vidéo parler c'est ce qui m'a vraiment vraiment aidé exponentiellement à améliorer mon niveau d'anglais et d'espagnol aussi du coup en ce moment sixième chose la technique des 1000 mots en gros il y a quelque chose qui dit que dans n'importe quelle langue il y a environ 1000 mots qu'on utilise je sais plus combien c'est de pourcents du temps mais 80% du temps tu vois on utilise quasiment tout le temps les 1000 mêmes mots donc il suffirait de connaître ces 1000 mots dans n'importe quelle langue pour pouvoir la parler à peu près en tout cas et se faire comprendre et étant donné que je donnais des cours de ski là cet hiver et donc qu'il y avait des italiens des flamands des allemands des anglais évidemment qui venaient prendre des cours ici je me suis dit ok je vais apprendre l'italien c'était une langue qui me tentait déjà j'avais déjà commencé à apprendre quelques mots mais je me suis dit là c'est l'occasion donc j'ai commencé à apprendre les 1000 mots les plus connus entre guillemets et des phrases grâce à ces mots donc j'ai pas vu les 1000 encore mais j'en ai vu pas mal et j'ai commencé à apprendre des phrases un peu basiques ce qui a fait que quand des enfants italiens sont arrivés j'ai commencé à un peu parler avec eux et tout sur mon téléphone j'avais aussi l'application Google Traduction où tu peux parler toi dans une langue ensuite tu tends le téléphone à la personne et ça lui répète la même chose que toi t'as dit mais dans sa langue donc toi tu dis un truc en français tu le tends à la personne le téléphone lui dit en italien la personne répond en italien au téléphone et toi tu écoutes et en gros comme ça tu peux faire une conversation c'est génialissime et ça marche plutôt bien même avec des enfants moi ça m'a vraiment sauvé la vie dans certains cours de ski et petite anecdote drôle d'ailleurs c'est que étant donné que je savais dire quelques phrases en italien voilà partie par là il y a ma boss enfin en gros ma patronne qui était sur les pistes aussi au niveau du jardin des enfants tu sais où tu donnes les cours avec les petits et elle m'a entendu parler italien à quelqu'un et elle elle est italienne et elle m'a entendu dire 2-3 phrases et elle a cru que je savais parler italien donc je lui ai dit genre non non je parle juste un peu mais après elle me disait si si c'est bon et après elle me donnait des cours avec des enfants italiens donc la semaine d'après j'ai eu une semaine de cours avec que des enfants italiens 4 enfants italiens ils étaient trop gentils en vrai et ça m'a fait super plaisir parce que du coup j'ai vachement pu m'améliorer ils avaient 10-12 ans donc c'était parfait pour avoir des conversations entre eux c'était un frère et une sœur et un autre frère et une sœur donc ils sont devenus super amis en vrai c'était une super semaine que j'ai passée avec eux parce que toutes les après-mêmes de cette semaine-là ils m'apprenaient du vocabulaire en italien et on parlait en italien et bien sûr on s'aidait aussi du téléphone mais au final j'étais très contente que ma patronne ait cru que je parlais italien parce que ça m'a permis d'en apprendre encore plus de l'italien juste parce que j'ai osé un peu parler à des enfants et leur dire quelques phrases comment tu t'appelles est-ce que t'aimes le ski je sais pas qu'est-ce que t'as mangé ce matin des trucs comme ça et des fois je comprenais même pas vraiment leur réponse mais j'essayais quand même de dire des phrases et le fait qu'elle ait entendu ça elle a cru que je parlais italien ce qui était complètement faux mais grâce à ça j'ai pu faire une semaine avec des italiens et m'améliorer et c'était génial donc vraiment parler parler c'est la clé sixième point aussi qui est super important c'est d'aimer ça de vraiment prendre du plaisir dans le fait d'apprendre dans le procédé d'apprentissage de la langue de manière générale j'adore apprendre des nouvelles choses et les langues c'est vraiment quelque chose qui me passionne enfin je sais pas si passionne c'est le mot parce que voilà j'ai pas fait non plus des études de linguistique ou de trucs comme ça mais ce qui me passionne c'est la communication le fait de se dire que certaines personnes en fonction des endroits où ils sont nés dans le monde vont parler différentes langues et pouvoir se comprendre entre eux il y a même certains mots qui peuvent pas se traduire par exemple la gomme en suédois je parle pas du tout suédois mais j'ai fait des petites recherches pour une vidéo la gomme qui veut dire la juste mesure ni trop peu ni trop je trouve ça génial de se dire qu'il y a certains mots que tu peux pas traduire en fait qu'il faut parler la langue pour pouvoir comprendre vraiment le sens du mot à l'origine je trouve ça incroyable c'est dans ce sens là que les langues me passionnent et c'est aussi que quand j'arrive pas à communiquer genre les petits enfants allemands bon moi heureusement j'ai pas dû leur donner des cours de ski mais des fois je devais les emmener du bas de la station en haut des pistes pour les amener à leur prof donc il y avait ce petit moment dans les oeufs là dans les télécabines où je pouvais pas leur parler et ça me frustrait tellement encore plus quand eux ils essayaient de me parler allemand et que moi je comprenais rien et je trouve ça vraiment hyper rageant et insupportable de pas pouvoir communiquer ou pareil pour la musique genre quand j'écoute des chansons en italien par exemple celle de Mane Skin ça m'énerve de pas comprendre les paroles j'ai l'impression de louper un truc en fait je crois que c'est pour ça que ça me tend et d'ailleurs quand j'avais eu une période où j'écoutais beaucoup leurs chansons je me souviens que j'avais fait Babel non ou Duolingo je sais plus une appli comme ça pendant 100 jours d'affilée et j'avais fait de l'italien du coup pendant 100 jours 10 minutes par jour mais ça m'avait pas fait tant progresser tant que ça voilà petite parenthèse sur les applications Babel, Duolingo et tout c'est cool je pense genre c'est très bien c'est mille fois mieux que rien et ça t'apprend quand même des choses mais moi j'ai remarqué que le parler que ce soit toute seule dans ma tête toute seule à haute voix ou avec des gens ça m'a mille fois plus aidée que juste de faire ces exercices là d'applique mais vraiment le fait de kiffer apprendre le fait de kiffer chercher sur internet des nouvelles façons de dire le fait de kiffer parler des fois même juste j'ouvre l'application et je dis des trucs à Google Traduction le truc de discussion pour voir si j'ai un bon accent voir si lui il me comprend dans une autre langue que je réussisse à voir quand c'est pas exactement la bonne phrase ou que j'ai pas utilisé les bons mots et tout et apprendre du nouveau vocabulaire genre juste je trouve ça fun en fait c'est un peu comme un jeu et je regardais d'ailleurs il y a pas longtemps une vidéo d'un gars qui parle plus de 20 langues et il disait en fait faut pas en avoir quelque chose à faire des erreurs parce que dans tous les cas t'en feras tu peux pas être fluent vraiment savoir parler à la perfection 20 langues genre c'est pas possible en fait le but d'une langue le but d'un langage c'est de savoir se faire comprendre d'exprimer une idée et qu'il y a un échange comme ça donc on s'en fiche en fait si la phrase elle est parfaitement faite comme à l'école on te demande de faire avec sujet, verbe, complément que ta phrase soit exactement bien ok ça c'est cool pour avoir des bonnes notes à l'école mais tu t'en fiches concrètement dans la vie de tous les jours pour parler à quelqu'un du moment que tu arrives à te faire comprendre à communiquer ça a pas besoin d'être parfait ta phrase n'a pas besoin d'être parfaite donc autant kiffer et lâcher prise dès le début sur les erreurs et sur le perfectionnisme parce que ça va te faire gagner vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie huitième point faire du journaling donc de l'écriture dans un carnet dans une autre langue il y en a peut-être plein d'entre vous qui font déjà du journaling moi je le fais tous les soirs quasiment tous les soirs j'adore vraiment c'est mon petit moment quand je suis dans mon lit le soir et que voilà je vais écrire les trucs que j'ai kiffé faire aujourd'hui c'est un peu comme un journal intime en fait on appelle ça journaling c'est le terme un peu stylé mais en soi c'est complètement la même chose que quand on avait un journal intime et qu'on avait 10 ans d'ailleurs tu peux trouver plein de questions ça s'appelle des journaling prompts donc des questions qui vont te faire réfléchir sur la vie je me souviens que dans un livre que je lisais il y a pas longtemps et j'en ai parlé dans une vidéo il donnait l'exercice des 10 vies où tu devais écrire 10 vies que t'aimerais vivre en gros genre 10 métiers que tu kifferais faire être prof de yoga à Bali être avocate à New York être décoratrice d'intérieur en France peu importe genre écrire les 10 vies ben ça c'est un exercice que tu peux faire dans une autre langue ou juste écrire tes gratitudes de la journée tu peux les écrire dans une autre langue et ça aussi c'est un excellent moyen de voir les progrès que tu vas faire parce que tu peux je sais pas quelques mois plus tard relire les notes du début du carnet et tu vas voir ton progrès tu vas voir à quel point tu faisais plus de fautes avant à quel point maintenant t'as beaucoup plus de vocabulaire pour exprimer tes idées et ça ça c'est vraiment un truc qui motive de ouf de voir le progrès donc faire du journaling à l'écrit dans une autre langue ça peut aussi être un très bon tips pour réussir à la parler de mieux en mieux et à progresser 9ème point confiance et perfectionnisme c'est ce que je disais un peu plus tôt c'est essentiel de ne pas se focaliser sur les petites erreurs focalise-toi sur le sens général de la phrase de faire passer une idée c'est la chose la plus importante et la confiance ça joue un rôle crucial dans le fait d'apprendre une langue d'ailleurs on entend souvent des gens dire ah mais moi je parle pas trop espagnol mais par contre quand j'ai bu un peu d'alcool là je suis fluent je suis complètement bilingue je peux parler espagnol toute la soirée en fait qu'est-ce qui change c'est juste que vu que t'es un peu désinhibé avec l'alcool t'as plus confiance en toi tu portes moins d'attention au regard des autres et oh ils vont me juger je vais faire des erreurs ça va être la honte c'est embarrassant si je dis pas bien la phrase et que en plus on va se dire que je veux me la péter en parlant une autre langue ou que je veux faire mon intéressant ou quoi en fait l'effet de l'alcool c'est ça ça t'enlève un petit peu une partie de ce qu'est-ce que les autres vont penser et ça te fait sentir comme si t'étais quelqu'un de plus fort comme si t'avais plus confiance en toi donc bien sûr je vous dis pas de boire de l'alcool pour mieux parler une langue pas du tout je vous dis juste que la confiance c'est la clé mais la confiance tu peux l'avoir à n'importe quel moment la confiance en soi c'est ce qui va faire que tu vas pas chercher à être parfait pour être accepté t'as assez confiance en toi pour te dire je suis assez je suis assez bien sans être parfait je trouve cette notion hyper importante et encore plus pour apprendre des langues dixième point la répétition espacée alors qu'est-ce que c'est c'est tout simplement de répéter plusieurs fois sur des courtes périodes courts moments une même leçon ou plusieurs mots de vocabulaire en tout cas ce truc que tu veux apprendre le répéter et le voir plusieurs fois en plusieurs jours d'affilée plutôt que de faire un gros bloc d'un coup pour apprendre je sais pas une citation une poésie des verbes irréguliers en anglais peu importe il vaut mille fois mieux les voir cinq minutes dix fois au cours de trois jours plutôt que de faire une grosse session de cinquante minutes où tu vois que ça tu vas t'en souvenir mille fois mieux ce sera le même temps que tu auras mis à l'apprendre à essayer de t'en souvenir mais ce sera beaucoup plus efficace si c'est espacé c'est un procédé complètement normal du cerveau donc autant l'utiliser à notre avantage et il faut pas non plus sans vouloir si on oublie certains mots qu'on a déjà appris tu te dis oh mais mince je savais comment le dire hier et aujourd'hui je m'en souviens plus c'est normal le fait d'oublier ça fait partie du learning process ça fait partie de la courbe d'apprentissage c'est parce que t'oublies que tu vas pouvoir réapprendre et donc fortifier dans ton cerveau le mot que tu savais déjà le savoir que t'avais déjà l'oublier ça fait complètement partie du process donc si ça t'arrive te dis pas oh mince j'ai encore oublié t'en veux pas c'est complètement normal et c'est très bien onzième point aussi c'est réaliser que c'est possible de réussir à parler cette langue de réussir à devenir complètement bilingue complètement trilingue et même plus de savoir parler plus de langues je me souviens qu'à quelques années je me disais oh j'adorerais parler plusieurs langues mais c'est quasiment impossible anglais français quoi et après j'ai rencontré des gens qui parlaient espagnol, portugais, français, anglais genre les 4 d'un coup et je me souviens quand j'ai rencontré ces personnes là je me suis dit mais waouh genre c'est hyper impressionnant et en fait j'ai réalisé que une fois que tu connais une certaine langue c'est beaucoup plus simple d'en apprendre une autre encore plus les langues qui sont un peu reliées comme ça genre italien, espagnol, portugais, français c'est des langues où il y a beaucoup de racines en commun et donc ça va être beaucoup plus simple d'apprendre le plus tu vas apprendre de langues le plus ce sera simple d'en apprendre une nouvelle et je me souviens qu'au début j'étais vraiment impressionnée de voir des gens qui parlaient tant de langues et je me disais c'est quasiment impossible et en fait le fait que je réalise que c'est possible et qu'après même je rencontre d'autres personnes qui parlaient ces 4 langues là plus néerlandais et allemand à mon âge tu vois pas parfaitement fluides dans toutes les langues pas du tout du tout mais qui savaient se débrouiller qui connaissaient des mots et là je me suis dit mais c'est génial en fait genre t'as pas besoin de savoir parler une langue à la perfection pour passer à une autre j'ai pas besoin de savoir parler espagnol à la perfection pour commencer à apprendre l'italien et c'est grâce au fait que j'ai réalisé ça que j'ai pu apprendre l'italien parce qu'avant je me bloquais vraiment sur le fait de me dire tant que t'es pas trilingue genre tant que tu connais pas l'espagnol à la perfection ça c'est rien de te lancer dans une autre langue parce que tu vas juste te mélanger mélanger les mots etc tu vas pas bien apprendre alors qu'en fait si notre cerveau il a largement la place pour toutes ces informations là une fois que tu ouvres ton esprit au fait que c'est complètement fun agréable c'est cool et c'est possible de parler autant de langues ben là ton cerveau il se dit ok si c'est possible c'est possible tu vois en fait ça débloque vraiment un truc moi ça m'a vraiment débloqué un truc 12ème point de cette vidéo passe à l'action il faut vraiment de manière générale qu'on agisse plus et qu'on réfléchisse moins te dis pas genre bon j'aimerais bien parler anglais donc un jour je ferai un séjour en Angleterre de un ou deux mois un échange ou un stage j'irai travailler là-bas ou quoi un ou deux mois quand j'aurai de l'argent pour me payer le voyage je le ferai et à ce moment là je deviendrai bilingue je parlerai anglais ok c'est trop cool d'avoir ce projet là mais n'attends pas ça pour commencer à parler anglais et à pratiquer commence comme tu peux avec les outils que t'as aujourd'hui les vidéos YouTube les séries un carnet et un stylo est écrit l'application Google Traduction et tu parles lire des livres dans cette langue etc et en fait ce sera déjà ça genre tout ce que tu vas apprendre maintenant t'auras pas à l'apprendre plus tard quand tu feras ton stage de deux mois en Angleterre donc ce sera déjà beaucoup plus facile bien sûr que tu deviendras beaucoup plus fluent et beaucoup plus bilingue que ton anglais sera beaucoup plus fluide mais n'attends pas forcément ça pour commencer à pratiquer c'est trop cool d'avoir le privilège de faire ça mais aujourd'hui on a aussi plein d'outils pour commencer avec ce qu'on a en plus le fait de commencer à parler anglais à pratiquer à apprendre avec les séries etc ça te rendra encore plus motivé à faire en sorte que ce stage ce voyage arrive vraiment parce que tu seras dans l'optique de ok maintenant je suis en train d'apprendre à parler anglais tu seras plus dans le futur dans le un jour j'apprendrai à parler anglais quand je ferai mon voyage non t'es déjà en train d'apprendre en fait étant donné que t'as commencé à suivre des youtubeurs que les natifs anglais ou que les natifs américains suivent c'est bon t'es déjà en train d'apprendre tu regardes leurs vidéos tu te parles à toi-même en anglais tu cherches des mots de vocabulaire c'est bon t'es déjà dans le procédé d'apprendre et donc t'auras encore plus de chances de réaliser ce projet d'aller faire ce stage ou ce voyage et tu te percevras toi-même différemment aussi tu te percevras comme quelqu'un qui est en train d'apprendre à parler cette langue plus comme quelqu'un qui la parlera peut-être un jour voilà j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura aidé et que ça vous aura aussi motivé on se dit à dimanche prochain 17h30 sur youtube et tous les jours sur insta ciao sure charlie brown i can tell you what christmas is all about roussain